Alors en réalité l'entreprise libérée effectivement on peut avoir deux regards dessus en disant c'est génial parce que voilà on diminue le niveau les niveaux hiérarchiques donc ça a un intérêt énorme on n'est plus près des décisions et puis il y a l'autre effet aussi de se dire on travaille moins en comment dire en échelonnant et bien nos décisions et mais on vous rend plus responsable ce qui fait qu'on vous met dans une situation où malgré tout vous devez donner le meilleur de vous même pour être responsable de vos actions et un collaborateur n'est pas toujours dans une situation où il a envie d'être responsable de ce qu'il fait au contraire il est plutôt un exécutant et ça lui va très bien donc il va falloir effectivement faire attention à ça et mais je reviens sur cette responsabilité du collaborateur du coup le collaborateur si l'on demande du coup d'être responsable et bien pourquoi pas comme les dirigeants l'étaient et le sont régulièrement coachés que le collaborateur puisse être accompagné mais dans un premier temps sur ses affaires personnelles et quand j'entends affaires personnelles vous comprenez je vais vers la retraite évidemment il est fortement recommandé que du coup le collaborateur est une vraie responsabilité de ses finances et de la gestion administrative de ses papiers et quoi de mieux que d'être accompagné du coup par le biais d'un consultant spécialisé sur cette partie là pour qu'il prenne conscience des enjeux futurs actuels puisque tout ce qui vient de la retraite enfin tout ce qui viendra pour la retraite vient de ses revenus du travail donc en réalité il va se positionner sur son activité actuelle et se dire comment je vais faire pour que mes revenus du travail génère des droits futurs pour la retraite et de manière et ce de manière optimisée donc il va être accompagné et puisqu'il est accompagné il va se responsabiliser et donc il sera plus responsable au sein de l'entreprise